Je vous remercie de Dieu de la Réseignée. En nom de Dieu, le Président et le Président. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. L'homme interroge, à quand le jour de la résurrection ? Lorsque la vue sera éblouie, et que la lune s'éclipsera, et que le soleil et la lune seront réunis, l'homme ce jour-là dira « Où fuir ? » Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même, quand même il présenterait ses excuses. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Quand donc nous le récitons, suit sa récitation. À nous, ensuite, incombera son explication. Mais vous aimez plutôt la vie éphémère, et vous délaissez l'au-delà. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, qui regarderont leur Seigneur. Il y aura ce jour-là des visages assombris, qui s'attendent à subir une catastrophe. Et non, quand l'âme en arrive au clavicule, et qu'on dit qui est exorciseur, et que l'agonisant est convaincu que c'est la séparation, la mort, et que la jambe s'enlace à la jambe, « C'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. » Mais il n'a ni cru ni fait la salate. Par contre, il a démenti et tourné le dos. Puis il s'en est allé vers sa famille marchant avec orgueil. Malheur à toi, malheur ! Et encore malheur à toi, malheur ! L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée ? Et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créée et formée harmonieusement ? Puis il en a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle ? Celui-là, Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts ?